Jean-Jean la patate, faire du topless J'ai d'ailleurs gardé ma touffette de Badère Je fais des trucs assez chelous avec mon coude C'est le sein de l'hectaire Salut Je suis Maureen de la chaîne Maureen Productions Et je suis donc une égérie dans la coiffure Donc tout le monde connait mes cheveux Mais personne ne me connait moi Je voulais exploiter ma créativité quelque part Et partager Youtube ça n'existait pas quand j'étais petite Je voulais être animatrice en radio Pour faire la matinale le matin Et vous faire marrer Sur Youtube je suis encore personne Je charbonne, je charbonne Mais euh... C'est pas pour tout de suite Mais sur TikTok oui Je suis toute seule, multitâche Oui, projet secret en avril Mais je peux pas vous en parler parce que c'est un projet secret Il y aura quelque chose à gagner pour les abonnés Missou Makeup Qui me fait hurler de rire Et Joyka Oui Un seul et unique Il s'appelait Jean-Jean la patate Avec une vieille photo de profil Avec un clown dessus Et il m'a marqué Bah tu sentais le troll professionnel Tu m'as beaucoup fait rire Non, c'est inné C'est pas très très utile comme don Mais je l'accepte Ma routine shampoing Elle est un peu complexe Elle est pas difficile à réaliser Mais c'est chiant Parce que c'est long Il y a plein d'étapes Une fois par semaine Le dimanche Je fais un premier shampoing pour dégrossir Ensuite je fais un second shampoing Pour laver en profondeur Ensuite je fais poser un masque Ou le temps que ça pose Je débelle Et pour finir Je mets l'après-shampoing Et de faire cette routine Dans cet ordre J'ai jamais eu les cheveux Aussi beau Utilisez des produits adaptés A votre cheveux Faire des coiffures protectrices Dès qu'il en est possible Et ne pas abuser De la chaleur Alors Mon but capillaire Dans la vie C'est de pouvoir faire Du topless Sans que ça se voit Ah oui absolument Tout ce qu'il y a de plus vivant J'ai d'ailleurs été étonnée Qu'il soit aussi compréhensif Que je les bombe à la peinture Ils ont pas bougé d'un poil Le plaquage Les animaux Et mon lit En vrai pas vraiment Je suis à une touffe De brosse par semaine A peu près J'ai d'ailleurs gardé Ma touffe hebdomadaire Pour vous montrer Voici ce que je fais par semaine Euh Probablement Pas tout de suite Il va falloir attendre Que je monte une équipe Parce que j'ai pas de cobaye Aux cheveux fins Aux cheveux frisés Aux cheveux courts Donc abonnez-vous En masse Voilà Pour que la youtube monnaie Tombe Et que je puisse créer une équipe Pour la maurine production Oui sans problème Mais j'habite dans le quintal Donc les sorties sont limitées D'où la chaîne youtube C'est difficile Je partirai sur le pikachignon Comme ça ça englobe Plein de possibilités De choix De formes Et donc créer un énorme panel De coiffure Grâce au pikachignon Celle que je porte aujourd'hui Le vrac Alors non J'ai pas toujours eu la frange J'ai galéré d'ailleurs A avoir cette frange Parce que Il m'a fallu hyper longtemps Pour trouver un coiffeur En fait On pourrait croire Que je suis la cliente parfaite A du lait Par les coiffeurs Mais c'est pas du tout le cas C'est même totalement l'inverse Les temps de prestations Sont trop longs Les produits doivent être abondants Il me voit y arriver Il suffoque Il y a 2-3 ans maintenant J'ai trouvé Sandra Ma coiffeuse Et c'est elle Qui a bien voulu me couper Ma frange Et me créer Voilà ce look de ouf Ce que les autres avant Ne voulaient pas Ils n'avaient clairement pas le temps De s'occuper de moi Donc Donc ils me jetaient Alors d'ailleurs Pour la petite anecdote J'avais participé à un show L'Oréal On m'a proposé Voilà de colorer les cheveux Gratuitement Pour faire un blond polaire Voilà Elle me dit Ouais vas-y Coiffure gratos J'y vais Tout se passe bien J'ai une coupe Incroyable Enfin j'ai une couleur incroyable Et la coiffeuse Qui m'avait fait participer A cette expérience là Me dit Demain repasse au salon Il faut que je te parle Dans ma tête J'étais en train de dire Ah super Et tout Je vais peut-être devenir Un modèle L'Oréal Ça serait chouette Et tout Du coup le lendemain Je retourne Chez ma coiffeuse Elle me dit Bon écoute T'as coûté trop cher L'expérience Donc on te vire Du projet Voilà Merci A bientôt Encore une fois Sandra Merci d'être là Ça vous prouve Que avant mes cheveux Ce n'est pas toujours Une partie de plaisir Je vais uniquement Vous citer des personnages Qui ont eu Donc Les mêmes coupes Que moi Comme ça Vous aurez un comparatif Alors en premier lieu Il y a eu Inata Ensuite Il y a eu Bill Le chanteur De Tokyo Hotel Et Marilyn Monroe Mais pas les bons côtés De la coiffure De la coiffure De la coiffure Alors c'est pas encore fini C'est pour ça que je fais une FAQ Dans mon couloir Assise par terre Faire pousser Ou réduire mes cheveux Sur comment Mon pref C'est le sein hectare Bien moche Coucouille Voilà La couille Pour les intimes Non Il n'y a que Meuski Jadis Il y avait un chat Qui s'appelait Pierre Emmanuel Le chat Je fais des trucs Assez chelous Avec mon coude J'ai un coude Qui se met à l'envers Ah non pas du tout C'était juste pour me donner Quelques points de charisme en plus Malcom Alors Alors je dirais Que j'ai le rire facile Ce qui est pas mal Car je suis extrêmement Bon public Donc Cependant Pour certaines situations Ça peut être Mal considéré Et à l'inverse J'ai aussi la larme facile Donc je chiale Continuellement Pour rien Dès qu'il y a un tout petit peu D'émotion à avoir A ressentir Je pleure Voilà Être hypersensible C'est chiant Alors Rick Evidemment Merci à tous D'avoir participé De m'avoir envoyé Des questions Pertinentes Ou pas N'hésitez pas Si vous en avez d'autres A les noter en commentaire On pourra faire une FAQ Plus tard Si vous en ressentez Le besoin Je vous remercie aussi également De suivre mes aventures Sur Youtube Et sur les autres réseaux N'oubliez pas de vous abonner Et à dimanche Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz